Je ne sais pas, pas d'inspire. Salut mes petits bushings, j'espère que ça roule. Pas mal d'entre vous m'ont demandé une vidéo sur comment choisir son matos. Mais comme il y a énormément de choses à dire, je ne veux pas faire une vidéo, ni deux vidéos, mais je ne sais pas combien de vidéos. Et on va commencer par se poser une question assez basique, longboard ou cruiser ? Au passage, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis la longboard. Mais vous pouvez dire le longboard, les deux se disent, donc ne me les brisez pas dans les commentaires. Merci. Bon déjà, comment différencier les deux ? Le truc, vous... C'est comme elle écrit sur l'ordi à chaque fois, je mets le truc au lieu de le truc. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je veux marquer longtemps, je marque longboard, juste parce que ça commence par long. C'est trop chiant. Et vous vous en foutez, je continue. Bref, le truc, vous voyez, c'est qu'il n'y a pas de longueur fixe pour laquelle tout ce qui est plus grand va faire partie de la catégorie des longboards et tout ce qui est plus court de la catégorie des cruisers. Donc quand c'est un plateau 27 pouces, on ne discute pas, c'est un cruiser. Ou alors, à la limite, une planche à pas. Mais quand c'est un plateau de 33 pouces, on peut se poser la question. Donc au final, il n'y a pas de valeur fixe. De toute façon, longboard ou cruiser, c'est qu'une appellation. On s'emballe et... Je trouve pas de jeu de mots. Couille. Du coup, pour différencier les deux, vous pouvez déjà regarder les proportions, mais également les trucs et les autres. Et si vous savez toujours pas, vous lui demandez tout simplement. C'est que t'es drôle, toi, comme... Cruiser ? Alors, lequel acte ? Pour moi, l'un n'est pas meilleur que l'autre. La vraie question que vous devez vous poser, c'est... Qu'est-ce qu'il vous faut dans la vie pour être pleinement satisfait ? Un travail ? Une grande maison ? Des enfants ? Un travail, ça vous prend du temps sur votre entraînement autoside. Une grande maison, on s'en fout, vous allez pas railler dedans. Et des enfants... Je dois vraiment expliquer. Réellement, vous allez plutôt vous demander qu'est-ce que vous allez en faire, où vous allez en faire, mais aussi quels sont vos goûts. Ce qui oppose les deux est surtout le rapport entre stabilité et maniabilité. Car globalement, ce qui apporte de la stabilité réduit la maniabilité et inverseront. De toute façon, tout ce que je vais expliquer là est une question de physique. Donc, si tu as eu 3 au bac, tu peux retourner faire de la trottinette. Un cruiser va avoir plus de maniabilité pour plusieurs raisons. Déjà, concernant le deck, par son petit empattement, c'est-à-dire la longueur entre les trucks. Plus il est petit, plus le diamètre de braquage est réduit. Donc, pour faire simple, vous tournez plus facilement. Ensuite, parce que la largeur du truck est également plus petite. Donc, vous aurez plus de place pour poser vos pieds et donc nécessairement plus de stabilité. C'est comme quand vous essayez de marcher sur une corde plutôt que par terre. Sur ces deux points, c'est l'inverse pour la longueur. Un empattement plus grand, donc diamètre de braquage plus important et meilleure stabilité directionnelle. Mais aussi une largeur plus importante pour votre stabilité. La grosse différence va aussi se jouer sur les trucks, car ce sont eux qui permettent à la borde de tourner. Je ferai une autre vidéo sur les trucks plus tard, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais je vais vous donner les bases. Souvent, les trucks de cruiser ont une géométrie classique, tandis que les trucks de longue borde ont une géométrie inversée. Les premiers, qui sont aussi utilisés sur les skates de street, sont plus maniables que les secondes, qui seront eux plus optimisés pour la stabilité et donc la vitesse. Ensuite, la largeur n'est pas du tout la même. Les trucks de longue borde sont beaucoup plus larges et donc beaucoup plus stables une fois plus. Dernière pièce importante, les roues. Enfin, je dis important, ça dépend pour qui. Mais pour les has-beens qui utilisent encore des roues, il faut savoir que c'est notamment grâce à elles que la longue borde est moins fatiguante à pousser. Généralement, pour les longues borde de balade, les roues sont largement plus grosses que celles pour les cruisers. Plus elles sont grosses, moins elles vont sentir les aspérités du sol et également plus elles vont garder leur vitesse longtemps. Mais en contrepartie, elles auront moins d'accélération. Il y a d'autres différences comme le contact patch par exemple avec d'autres conséquences, mais comme elles ne nous intéressent pas spécialement ici, je ferai une vidéo spécialement pour les roues. En attendant, si ça vous intéresse, j'ai écrit un guide là-dessus, je vous mets les liens dans la description. Par contre, il y a un point sur lequel la longue borde a un net avantage, c'est sa variété. Parce que si vous voulez faire d'autres pratiques comme de la descente, vous allez acheter une borde de freeride ou d'un hill. Et si vous voulez faire des tricks, vous allez plutôt acheter une longue borde de freestyle. Mais si vous voulez faire que du cruising, là la question se pose. Du coup, là je vais vous donner mon point de vue. Si vous cherchez plutôt une borde pour faire des petits déplacements, notamment en ville, pour aller par exemple en cours, faire les courses, ou vous acheter des nouvelles choses, le cruiser sera sûrement plus adapté parce que plus maniable pour la vie. Pour éviter les mioches, les merdes et tous les autres trucs relous. Mais c'est aussi beaucoup moins encombrant quand vous rentrez dans un bus ou dans un magasin. Mais en revanche, si vous voulez plutôt vous balader sur une digue ou une minute, tant que salon de votre grand-mère, le confort de la longue borde pourrait vous séduire. Une autre différence qui peut jouer, notamment quand on débute, c'est le prix. Généralement, un cruiser est moins cher qu'une longue borde parce que plus petite, en plastique, ce qui est moins cher que du bois, etc. Donc si vous ne voulez pas mettre une grosse somme dans une borde, surtout si c'est la première, cherchez plutôt un cruiser. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas aussi clair que ça. Ce n'est pas que longue borde ou cruiser. Il existe des decks de taille moyenne avec des trucs de taille moyenne et des routes de taille moyenne pour les gens moyens. Non mais plus sérieusement, il existe des boards hybrides pour satisfaire les goûts de chacun. Dans tous les cas, vous utilisez ce que vous voulez, ce que vous voulez, sauf une trottinette dans un skatepark, sauf une trottinette tout court en fait. On a fait le tour, donc j'espère que ça vous aidera dans votre choix. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu, vous pouvez les poser dans les commentaires. Et également, vous pouvez en profiter pour me dire si vous êtes plutôt longboard ou cruiser. Mais attention en m'expliquant pourquoi, avec un plan bipartite, intro, conclusion et tout bordel. Sinon, vous avez toujours l'occasion de vous abonner pour devenir déboucher de l'espace. Je pense qu'il ne te reste plus qu'à aimer la vidéo et bon ride ! Sous-titrage Société Radio-Canada